Alors la revue c'est un spectacle qui dure trois heures. C'est une succession de tableaux qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, où on va y retrouver de la musique, du chant, mais surtout aussi des sketchs, où on va rigoler de tout le monde, gentiment, mais quand même de tout le monde. C'est pour ça qu'on dit souvent que les gens reconnaissent leurs voisins quand ils viennent à la revue. L'ennui c'est que le voisin reconnaît le sien. Donc cette revue est une revue qui dure trois heures. Ça peut paraître long, mais l'ensemble des spectateurs qui viennent ici, ils oublient tous leurs soucis. Alors il faut bien se dire que chaque année on a plus de 10 000 personnes. Mais c'est quand même 10 000 personnes qui viennent et qui se déplacent chaque année. C'est quand même un point important, il faut le savoir. Dans une ville de 22 000 habitants, il faut bien reprendre le ratio. S'il y avait le même ratio à Lille ou à Paris pour un spectacle, vous imaginez le nombre de spectateurs que ça ferait. Alors la revue commencera le 20 janvier 2019. C'est un scoop. Voilà, c'est un scoop avant première, avec location des places... Début janvier. Début janvier, je ne sais pas encore trop la date. Et qui s'arrêtera certainement mi-avril, comme d'habitude, selon succès. Mais bon, si c'est comme tous les ans, ça ira jusqu'au mi-avril. Et qui s'arrêtera certainement mi-avril, ça ira jusqu'au mi-avril, ça ira jusqu'au mi-avril, ça ira jusqu'au mi-avril. Sous-titrage Société Radio-Canada